La terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la terre. Quand on est sur ce genre de sujet, même si on est réservé, comment on nous oblige à sortir de notre réserve ? Je vais commencer par dire une chose. Un journaliste lit l'information. Un bon journaliste commente l'information. Un très bon journaliste fait rentrer l'information dans l'histoire. Martínez Zogô a fait rentrer les lignes 94, 65 et 57 dans l'histoire. Moi, je suis là. Je dis à la femme de Martínez Zogô, à sa famille nucléaire, « Tenez bon, parce que nous sommes là, nous allons tous tenir bon. » Monsieur Messie, chez les bêtis, on dit « s'il y a où ? » Et le « s'il y a où ? » c'est ça que je viens de demander aujourd'hui. C'est le « s'il y a où ? » le thème dit que cinq jours après, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous, comme vous méprisez les gens, que les gens ne sont pas étonnes, je vais vous dire que le prénom que j'ai, Odilia, c'est Odilia Ngangen, une femme étonne de Zamangoué, comme vous voulez revendiquer, tribaliser aujourd'hui et dire que tel ou tel n'est pas là. Je vais bien évoluer avec vous. On va progresser. Le nom que je porte, Yogo, c'est un nom qui est dans la famille Zogô, des Manguissa. Donc, un enfant Manguissa s'appelle Yogo. Donc, quand vous revendiquez que vous êtes ci, vous êtes ça, sachez que nous autres, nous sommes de partout. Cessez de menacer les gens parce que vous n'avez pas de réponse. Mais moi, je ne suis pas venu m'adresser à vous. Je suis venu m'adresser à celui qui a réveillé les dossiers de la ligne 94-65. On n'avait même pas parlé de 57. C'est Martinez qui nous fait découvrir qu'il y a même une troisième ligne qui n'était pas là. C'est à lui que je m'adresse. Qui a demandé l'audit ? Qui a demandé l'audit depuis 2010-2022 ? Martinez Zogomor, pourquoi ? Qui a demandé l'audit ? Je suis bien content que M. Messi vienne nous dire ici que oui, le 31, il a dit ceci. M. Messi, le même président de la République, le 31, a dit « Venez m'aider à lutter pour combattre la corruption ». Ce n'est pas lui qui l'a dit. Ce n'est pas lui qui a dit que « Venez m'aider le 31 ». C'est lui qui l'a dit. « Venez m'aider à pourchasser les voleurs de la République ». Venez m'aider à combattre la corruption. Il nous a appelés, nous tous. Il a dit « Tous les Camerounais sans exception ». Et Martinez Zogomor est venu pour l'aider. Martinez Zogomor, où aujourd'hui ? C'est à lui que je demande. Quand vous m'avez dit que cinq jours là, c'est à lui que je m'adresse. Que mon père, nous sommes au carrefour. Tu dis quoi ? Tu as dit « Venez nous aider ». Et tu as fait comment ? Tu as fait comment ? Est-ce que tu es même au courant ? Parce qu'on sait comment on te garde, on t'enferme, on ne te dit rien. Est-ce que tu es au courant que celui qui disait que Paul Biya, mon père, n'est plus là ? Qu'on l'a zigouillé. Qu'on lui a mis les bâtons dans le derrière. Qu'on lui a arraché les ombres avec les tenailles. Qu'on lui a mis de l'acide sur la tête. Qu'on l'a brûlé avec le chalumeau. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait sur le courant pour lui tirer ? Où est-ce que tu as tiré cette liste-là ? Parce que si Martinez-Zobo avait parlé tôt, on ne serait pas arrivé à là où on est arrivé. Si on l'a martyrisé comme ça, si on a sévissé autant sur son corps, c'est parce qu'il a refusé de parler. Et moi, je pense qu'il est même parti sans avoir parlé. Parce que quand on vous coupe la langue, c'est qu'on n'a plus pu avoir votre langue. C'est qu'on n'a plus pu avoir que ce de vous. « Monsieur Messi, mettez-vous un seul instant, si c'est vous qui étiez le père de Martinez-Zobo. » Tout ce que vous parlez, là, vous me dites, les chefs traditionnels, les chefs, ceci. C'est parce que le père Zobo même n'est plus vivant. Qui peut accepter que ça arrive à son enfant ? Qui peut accepter ? Mettez-vous à la place de ce père-là, s'il était debout aujourd'hui. De voir son fils avec un bâton de 50 cm enfoncé dans le derrière, qui fait que son cœur s'arrête. Quelle est la mère qui peut accepter ça ? Vous venez aujourd'hui, vous allez nous dire quoi ? Si même n'importe qui se lève, même si c'est une fourmi qui se lève pour dire que je pleure au Martinez-Zobo, vous pouvez discuter quoi sur les cheferies ? Quelle histoire de cheferies ? Les cheferies nommées ? Les cheferières qui ont donné 50 000 francs tous les mois ? Qui est encore chef aujourd'hui ? Qui est encore chef aujourd'hui ? Voilà les choses qui amènent les problèmes, Serge Alain. On vivait ici. Aujourd'hui, c'est que si tu es chef, tu as 50 000 francs par mois. Mais quelqu'un gagne 36 000 francs par mois. Tu es chef, tu es ceci, tu es chef de père en fils, même si le fils est ivrogne. Il sera chef. Mais quand il est un peu ivrogne, un autre sort du bureau. Moi, je suis un grand professeur, j'arrête la cheferie. La cheferie est devenue quoi ? La cheferie est devenue quoi ? C'est parce que ça se passe chez les écos de Manguissa et Batienga. Chez nous, chez les bassards, ce n'étaient pas les chefs traditionnels qui allaient même parler. C'est les babombocs. Ce sont les babombocs qui parlent. Parce que la cheferie traditionnelle est venue d'où, M. Messi ? Ce sont les envoyés. On les appelle...